Ce sera un des temps forts du voyage du pape François à Madagascar, sa visite ce dimanche à Akamasu. Akamasu qui signifie en malgache les bons amis, une association créée il y a 30 ans par un prêtre lazariste, le père Pedro, une personnalité charismatique née en Argentine comme le pape. Et d'ailleurs les deux hommes se connaissent. Quand il était encore novice au centre jésuite de Sao Paulo, Pedro Opeca, c'est son nom, a suivi des cours de philosophie donnés par un jeune prêtre, Jorge Bergoglio, devenu pape des années plus tard. En plus de cette histoire commune, les deux hommes partagent une même attention pour les plus pauvres, d'où la fierté du père Pedro d'accueillir le souverain pontife. Voilà, nous sommes heureux que le pape François vienne nous rendre visite ici, dans notre lieu de travail, là où les gens travaillent durement pour vivre. Ça c'est la cathédrale, c'est fait, nous appelons cathédrale, parce que les cathédrales à Kamassou, elles s'incrustent dans la terre, dans les granits même. En Europe, la cathédrale sort de terre, mais ici c'est fait à la main, à la main. Le pape prononcera ici un discours sur la lutte contre la pauvreté, et cela aura évidemment une résonance particulière en ce lieu. À Kamassou, c'est l'espoir de s'en sortir, avec un travail, un toit, un nouveau départ pour des milliers de personnes. Une résonance particulière aussi, dans ce pays où les trois quarts de la population vivent avec moins de deux dollars par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !